Des jeunes, des jeunes très intéressants, des jeunes très intelligents, des jeunes très open comme on en voit maintenant. Alors en discutant, je vais reposer la question qui revient très souvent, qu'aimerais-vous faire quand vous serez grand ? Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, c'était épatant. J'ai entendu des métiers que je ne connaissais même pas auparavant, des métiers du genre propriétaire d'argent ou encore milliardaire important. Certains ont même dit VIP important, comme si VIP, ce n'était pas déjà suffisant. Bien sûr, il y avait des trucs raisonnables, genre président, vice-président. D'ailleurs, le gars qui m'a s'assure, je me demande, pourquoi vice-président, vice-président ? Il me fait, non, mon grand-père s'occupera des 25%. Donc là, j'avais une petite idée sur qui étaient ces grands-parents, sur moi, des gens très transparents. Bref, ils ont continué à me sortir des trucs sortis du néant, des trucs d'enfants, rien à voir avec l'argent. Mais s'il y a un gosse qui m'a marqué particulièrement, c'est ce gosse qui m'a dit, moi, monsieur, je ne veux pas devenir grand. Alors, étant le seul grand en face de ces jeunes gens, je me suis senti visé, obligé de défendre tous les grands qui n'étaient pas présents. Donc, j'ai commencé à sortir des arguments, prouvant que c'était trop cool d'être grand. Genre, quand t'es adulte, tu deviens indépendant, plus besoin de vivre avec tes parents. Ou pour rentrer en boîte, plus besoin de faire semblant d'avoir 18 ans pour être dedans. Et pour les filles, vous n'aurez plus à marchander l'heure du retour à la maison avec maman. Elle dormira tranquillement et vous, sans avoir à faire les ninjas, vous rentrerez avec une clé plus sûrement. Et je continuais avec mes arguments. Et si on est plus pertinent, ils me suivaient tous attentivement, tous. Sauf ce gosse qui ne voulait pas être grand. Je pouvais voir dans ses yeux que tout ceci n'était pour lui que perte de temps. Et pourtant, les autres enfants étaient assez contents. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Bien sûr, ne connaissant pas l'attitude du perdant, je me suis ressaisi. Je me suis dit, attends, pour être prudent, on va aller doucement. Commencez par le commencement. Oui, parce que j'étais là, essayant d'être convaincant, alors que je ne connaissais même pas le pourquoi du comment. Donc, je demande à ce gosse, pourquoi tu ne veux pas être grand ? Et il me répond, parce que je ne veux pas être méchant. Parce que je ne veux pas être méchant. Bon sang, mon sang n'a fait qu'un tour à cet instant. C'était comme si le temps s'était arrêté pendant très longtemps. Des images et des scènes envahissant mon subconscient. Des hommes et des femmes traversant l'océan pour finir pendus dans les champs. Des images en noir et blanc de Martin Luther King, assassiné juste parce qu'il voyait des noirs et des blancs sur un même banc. Sur un autre plan, on pouvait voir un petit homme à la moustache s'agitant, jurant d'exterminer tout ce qui n'était pas allemand. Joyeux des guerres et des conflits décidés dans les parlements. Des rebelles entraînant des adolescents drogués inconscients, leur forçant à tuer leurs propres parents, luttant pour un but inexistant, si ce n'est le diamant échangé contre l'armement avec l'Occident. Des accidents déguisés en catastrophes naturelles, causés en expérimentant des domaines uniquement réservés aux tout-puissants. Des vautos puissant le pétrole de l'Orient, combattant contre l'axe du mal, composés de soi-disant musulmans se disant croyants alors qu'ils tuent des innocents. Des dictateurs ravis de sang vidant le sang des opposants, en terrorisant leurs propres habitants, ces mêmes habitants qui ont été confiants, votant, pensant qu'ils auraient de bons représentants. Des présidents rêvant de voir leurs fils les succédants, nous insultant avec des trucs à la con, genre 25%. Des hommes et des femmes célèbres et influents, revendiquant leur adoration pour Satan. Et au moment où je vous parle, la drogue laissée aux mains de dangereux trafiquants fait de nos jeunes des délinquants, des ignorants, des morts vivants, vivant dans la peur, craignant l'affrontement avec tout ce qui se passe autour d'eux réellement, à savoir des hommes et des femmes leur souriant cruellement. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours détesté les délèchetages, mais devant ces images, j'ai prié pour avoir des coupures de courant. Malheureusement, je vois toujours ces images, défilant à travers des adultes négligents, oubliant que les enfants nous observent attentivement. Alors aujourd'hui, si ce gosse ne veut pas devenir bon, je le comprends parce que maintenant, tout ce que je souhaitais veut devenir un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada